rechercher la limite quand x tend vers moins 1 de 1 moins x et laine de 1 plus 1 sur x alors pour rechercher le domaine de ceux-ci ce qui pose problème c'est l'argument de du logarithme n'est pas rien c'est à dire 1 plus 1 sur x 1 plus 1 sur x doit être strictement positif alors pour ça il faut faire une étude des signes alors 1 plus 1 sur x doit être comment strictement positif j'étudie 1 plus 1 sur x et j'étudie x 1 plus 1 sur x c'est une droite croissante donc on a moins 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 en moins 1 ça s'annule moins 1 plus 1 ça fait 0 et au delà de de moins 1 la fonction est positif donc c'est une droite croissante qui est comme ceci voilà on a du moins et du plus là c'est le 0 idem pour le x ce sera du moins 0 et du plus alors la racine s'annule en 0 voilà x égale 0 y vaudra 0 et donc là je fais le produit des signes moi par moi ça fait plus plus et plus par plus ça fait plus ici et j'apprends les positifs strictement positif je l'apprends les strictement positif c'est ce que je fais je prends pas le 0 et toute la zone là elle est négative donc ce qui donne un domaine qui est que voici le domaine c'est moins l'infini à moins 1 union 0 à plus l'infini et entre moins 1 et 0 il n'y a pas de l'image voyons voir à quoi ça va ressembler sur je vois donc j'ai un plus x la fonction x et le rapport 1 sur 1 plus x qui est une hyperbole alors je rappelle les signes que je viens de faire ça c'est les signes de 1 plus x ceci ce sont les signes de 2 x et si je fais le produit j'ai le produit voilà c'est de la musique c'est une de 1 moins x on voit bien que la fonction est négative entre moins 1 et 0 la fonction est négatif entre moins 1 et 0 donc je pourrais pas je peux pas prendre le logarithme épérienne dans cette zone entre moins 1 et 0 et donc le logarithme épérienne va de bien sûr de lm de 1 plus 1 sur x va donner ceci je peux pas prendre la zone où ça va donner du négatif en un physique sur x bon à cela il faut multiplier le x x prendre l'opposé je prends l'opposé et puis bien j'ai un j'ai cette fonction là donc ça c'est la fonction à étudier c'est la fonction étudier et je vais calculer au voisinage de 1 on voit bien qu'il n'a symptômes verticales en x égale au voisin mais c'est ce que je vais chercher maintenant il y en a cinq taux de verticales donc je vais chercher au voisinage de 1 au voisinage de 1 on aura une asymptote verticale je vais chercher au voisinage de 1 de moins 1 alors il est adhérent pas de problème bien là je calcule la limite contexte envers moins 1 de 1 moins xln de 1 plus 1 sur x alors la limite de 1 moins la limite de la limite de mon contexte envers moins 1 de 1 moins la limite quand ils sont envers moins 1 de xln de 1 plus 1 sur x avec on a un ceci la limite contexte envers moins 1 de 1 ça fait 1 c'est ce que j'écris ici puis je cherche la partie là la limite là pour ça je vais écrire 1 sur 1 sur x et là je vais calculer cette limite là qui vaut la limite contexte envers moins 1 de ceci alors 1 sur moins 1 c'est moins 1 1 moins 1 ça fait 0 ln de 0 1 sur 1 moins 1 ça fait moins 1 donc on aura 1 moins ln de 0 sur moins 1 donc les deux moins ici vont donner plus c'est 1 plus ln de 0 sachant que ln de 0 c'est moins l'infini alors si je prends la fonction logarithme n'est pas rien n'est pas rien ici que voici en orange mais il ya un asymptote en x égale 0 un asymptote verticale et bien sûr quand x tend vers 0 par la droite les y sont mais c'est ça tend vers moins l'infini les grecs tend vers l moins l'infini donc ln de 0 bien sûr à droite c'est moins l'infini et 1 moins l'infini mais ça fait moins l'infini donc la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction là c'est moins l'infini et donc là on a ce qu'on appelle l'asymptote verticale en x égale moins 1 pourquoi parce que la limite quand x tend vers à qui est une constante appartenant à r de f de x si c'est égal à l'infini on a ce qu'on appelle l'asymptote verticale d'équation x égal à donc ici on a bien un asymptote vertical pour x tend vers moins 1 bien tendance moins l'infini je remercie